donc on va parler des propriétés des molécules de la chimie organique donc déjà pour suivre ce cours il faut savoir ce que c'est que la chimie organique donc il y a une vidéo pour ça et il faut aussi être au point sur les différentes écritures de la chimie organique personnellement je vais sous très 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 souvent écrire les formules topologiques parce que c'est plus court c'est vraiment tout c'est vraiment ce qu'on utilise par défaut et en plus mais je vais rajouter aussi les doublets non liant parce que comme on va étudier la chimie organique c'est quand même la science de comment les électrons se réorganisent les électrons de valence pour être très exact bah si on sait pas où ils sont on va voir difficile c'est difficile de trouver comment ça marche donc je vais toujours écrire les formules topologiques mais avec les les doublets non liant alors on va faire un petit 1 rappel mécanisme réactionnel on va voir d'où ça vient pourquoi j'ai besoin pourquoi j'ai envie de vous parler de ça en fait ça vient du mécanisme réactionnel vous vous rappelez on avait dit par exemple tac 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 br et donc on va voir attaque ici et attaque ici vous rappelez les flèches courtes donc la question en fait toute la toute la toute la question de ce chapitre là c'est pourquoi c'est ça qui attaque pourquoi c'est ce doublet là qui attaque et pourquoi il attaque sur ce carbone là et pas sur celui là et pas sur celui là d'accord il aurait pu attaquer sur n'importe quelle liaison mais l'attaque sur celle là alors en terminale c'est facile parce qu'on vous donne les produits nous vous savez comme ça vous allez savoir où est-ce qu'il va attaquer dès l'année prochaine on vous donnera plus les produits on voudra que ça il faudra trouver à la fois les flèches et à la fois ce que ça forme vous voyez c'est pas du tout la même chose que 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 en terminale donc comme il faut trouver les deux et bien il faut savoir qu'est ce qui va attaquer et d'accord et donc on va définir deux mots hyper importants en vert on va définir ce que c'est qu'un site électrophile et un site nucléophile alors ça je vais le symboliser électrophile et ça nucléophile et en fait en chimie organique on va toujours parler d'électrophile et de sites de carbone de douze enfin voilà d'endroits nucléophiles et d'électrophiles alors à votre avis électrophile nucléophiles voyez on a il suffit de regarder pardon il suffit de regarder l'étymologie et on a en fait l'information sur ce que ça veut dire nufile ça veut dire qui aime donc le site électrophile il va aimer les électrons et le site nucléophile il va aimer les noyaux donc il va aimer les charges plus donc ici que on voit que ça il a il est en au moins donc il a trop d'électrons d'accord il ya trois doublets bien au moins donc il a trop d'électrons comme il a trop d'électrons et ben on va dire que c'est le nucléophile d'accord le l'oxygène et nucléophile donc le site nucléophile c'est l'oxygène et inversement ici on voit que le le b à moelle est delta moins puisqu'il est plus électron négatif il va choper des électrons et delta moins les électrons vont être déplacés vers lui et il est lié à un carbone comme c'est globalement correct le carbone lui va être delta plus donc ce site étant delta plus ce carbone là ici étant delta plus il va avoir tendance à vouloir avoir des moins donc il va être électrophile donc ici on a le site électrophile et donc c'est pour ça qu'ici on a le nucléophile qui attaque l'électrophile et ben c'est toujours pareil comme il est nucléophile il a trop d'électrons et que c'est l'électron qui attaque c'est toujours le nucléophile qui attaque sur l'électrophile donc ça c'est ce qu'on appelle tout simplement une attaque nucléophile bizarre comme non mais c'est comme ça d'accord une attaque nucléophile et donc tout une grande partie de la chimie en gaz ça va être comment est-ce qu'on va repérer le site nucléophile le site électrophile pour pouvoir dessiner la flèche qui part du nucléophile et qui va vers l'électrophile donc c'est pour ça qu'il va falloir comprendre les propriétés des molécules pour aller repérer dans une molécule de la chimie organique où est le site électrophile où est le site nucléophile d'accord donc ça c'est vraiment vraiment la base de la chimie organique etc alors on l'a vu une des premières façons d'avoir enfin de de ne pas être neutre et du coup d'être soit électrophile soit nucléophile c'est justement ces petits delta plus et delta moins ça on les a vu avec l'électronégativité on pourrait écrire on pourrait écrire électronégativité il se trouve que les chimistes ont donné un autre nom à l'effet de l'électronégativité c'est ce qu'on appelle l'effet inductif donc l'effet inductif il est dû à l'électronégativité des éléments, des atomes plutôt tout pareil n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez alors il y a deux types d'effets inductifs il y a l'effet inductif donneur je peux noter plus i et l'effet inductif attracteur on va noter moins i concrètement vous vous rappelez les molécules de la chimie organique elles sont globalement faites de carbone et d'hydrogène c'est vraiment la base de la chimie organique c'est carbone et hydrogène donc comme elles sont formées de carbone et d'hydrogène on va pouvoir l'électronégativité standard des atomes de la la chimie organique c'est c'est celle du carbone et d'hydrogène donc dans ces molécules de la chimie organique on peut soit rajouter des molécules enfin pardon des atomes qui sont plus électronégatifs que le carbone donc qui vont attirer les électrons à eux donc comme ils vont attirer ils vont avoir un effet attracteur on peut mettre des électrons on peut mettre des atomes qui sont moins électronégatifs que le carbone donc ils vont avoir tendance à donner des électrons enfin à donner des charges partielles négatives enfin voilà les électrons vont être plus proches de carbone que de ces atomes là du coup on va avoir un effet on va avoir un effet donneur ça ça va dépendre des atomes qu'on met dans les molécules donc typiquement on va commencer par le plus simple qui est l'effet attracteur qui est celui qui arrive le plus souvent donc l'effet attracteur il va falloir trouver un atome qui est plus électronégatif que le carbone alors typiquement très typiquement on a tous les halogènes ça c'est vraiment l'archétype de l'effet inductif attracteur donc les halogènes vous vous rappelez c'est la colonne de droite alors fluor mais fluor on a rarement par contre chlore, brome, iode d'accord tout cela comme ils sont plus électronégatifs que le carbone ils vont attirer les électrons donc si j'écris par exemple ça vous vous rappelez donc là on a ch3 br je vais pouvoir dessiner un effet attracteur comme ça sur le brome le brome a un effet attracteur du coup on va pouvoir dessiner ici dire que comme tout à l'heure ici on a delta- ici on a delta plus donc là on a le site nucléophile le carbone on a le site électrophile électrophile ça va arriver donc c'est écrit trop petit donc le quand j'écris ch3 br le ch3 est delta plus puisqu'il y a un effet inductif attracteur de ch3 vers br dites moi si vous voyez arriver sinon il va falloir passer sur discord voilà ça arrive très en retard voilà ça arrive très en retard donc j'aurai commencé l'explication maintenant que vous avez l'écriture vous avez ch3 br donc il y a un effet inductif attracteur de br qui va attirer les électrons d'accord donc il les attire donc c'est un effet moisi du coup ici ça devient delta- ici ça devient delta- logique ça on l'a déjà vu c'est juste le format c'est que des choses qu'on a déjà vu ces choses là puisque c'est l'électron de négatité la liaison ici elle est polarisée c'est que des choses que vous savez déjà en revanche ce qui va changer c'est le formalisme c'est la façon dont on dit donc on va dire qu'il y a un effet inductif attracteur ça on l'avait jamais dit mais c'est une autre façon de dire le brome est plus électronégatif que le carbone c'est juste deux mots différents et l'autre chose qui va changer c'est qu'une fois qu'on a les delta- moins les delta plus on va pouvoir dire ici c'est le site nucléophile et ici comme c'est delta plus c'est le site électrophile ça c'est nouveau et donc l'effet inductif va vous servir justement à repérer les sites électrophiles et les sites nucléophiles voilà alors si je dessine maintenant un petit peu en avance pour que vous ayez une molécule où il y a un effet donneur alors un effet donneur ça va être par exemple on va pouvoir prendre tout ce qui va être plutôt à gauche du tableau donc on va voir par exemple les alcalino enfin les alcalinotéreux etc. dont par exemple le magnésium un effet inductif donneur très très courant en chimie organique c'est le magnésium puisqu'on va voir ce genre de molécules là qui sont des organomagnésiens qui sont pareil, enfin qui sont vraiment on les voit très vite en chimie organique c'est hyper important c'est un standard et donc on voit qu'on met un atome de magnésium l'atome de magnésium il va donc avoir un effet attracteur d'un effet pardon donneur plus i ici ce qui fait que le magnésium on l'a dit comme il a un effet donneur il est moins électron négatif du carbone lui il va être delta plus et le carbone ici il va être delta moins du coup si on met les sites avant de parler des sites il faut savoir que le un carbone pourquoi c'est si important que ça l'électro ça c'est ce qu'on appelle un organomagnésien un organomagnésien c'est important parce qu'on va avoir un carbone delta moins donc ça c'est ce qu'on appelle un carbone électrophile ici et ça c'est hyper important en chimie organique puisque c'est ce qui va nous permettre de faire grossir les liaisons carbone carbone parce que la plupart des carbones ils sont delta plus c'est ce qu'on a vu vous rappeler dans ce match a vu les carbones ils sont souvent delta plus carbocation ils sont liés à un halogène etc très très souvent les carbones sont delta plus et si j'ai un carbone delta moins et un carbone delta plus si j'ai un carbone électrophile avec un carbone je me suis trompé dans ce que j'ai écrit si j'ai un carbone nucléophile avec un carbone électrophile je vais pouvoir avoir attaque du carbone sur le carbone et attaque du carbone sur le carbone ça va créer une liaison carbone carbone et en fait créer des liaisons carbone carbone c'est vraiment un gros gros problème c'est hyper important en chimie organique parce que toucher la chaîne carbonée c'est plus compliqué que toucher les groupes caractéristiques parce que les groupes caractéristiques comme il y a beaucoup d'hétéro atomes les atomes ne sont pas des carbones il va y avoir plein d'effets comme ça partout donc il va y avoir de la réactivité partout les carbones c'est difficile à faire réagir donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup beaucoup en chimie organique les carbones nucléophiles notamment c'est pour ça qu'on utilise beaucoup ces organos magnésiens donc dans ces organos magnésiens on voit donc que le magnésium c'est le site électrophile et que le carbone c'est le site nucléophile donc c'est le carbone qui va attaquer voilà ça c'est pour l'effet inductif donc ça c'est le côté facile d'accord c'est à renvoyer toujours pas j'essaie d'écrire en avance ça fait loin je vais écrire la suite pendant que vous pouvez regarder et voir ça vous aurez la suite au moins je vais vous aborder de la suite est là la suite c'est un jour Alors, maintenant que vous voyez, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions, je suis en train d'écrire la suite pour que vous puissiez voir la suite. Alors, magnésium, il a une lacune ici parce que, en fait, il a une lacune parce que quand tu regardes le nombre d'électrons qu'il a, il en a deux et il en faut de huit. Donc, il a une lacune. Quand tu regardes sur le tableau, tu vois qu'il a une lacune. Donc, on va pouvoir facilement, un site nucléophile va pouvoir très facilement les attaquer sur le magnésium. Donc, ça, c'est la partie facile, l'effet inductif. C'est la partie facile, l'effet inductif parce que c'est des choses que vous avez déjà vues qui ne sont pas nouvelles. C'est un nouveau formalisme. Mais voilà. Donc, quand on a une molécule, on peut regarder les effets inductifs pour voir les delta plus et delta moins. Honnêtement, à part dans les moments où on vous demande dans le cours à donner l'effet inductif, si vous continuez avec les delta moins, les delta plus comme vous avez toujours fait jusque là, les liaisons polarisées, ça marche. D'accord ? Mais il y a une autre façon de décrire. Enfin, il y a une autre façon de voir où est-ce qu'il y a trop d'électrons, où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, que vous n'avez jamais vu et que je vais essayer de vous expliquer. C'est l'effet mesomère. D'accord ? L'effet mesomère, je vous le montre sur un exemple. Alors, j'espère que vous avez l'exemple. Dis-moi des fois s'il s'affiche. L'exemple, c'est sur un acide. Si j'écris un acide, je vais avoir, j'ai dessiné en formule topologique, mais on voit que le doublet qui est sur l'oxygène, il peut venir ici. Ce doublet-là, il peut venir ici. Du coup, je peux écrire cette deuxième formule topologique qui est à droite. Et donc, on voit que pour le même acide, en fait, il y a deux formules mesomères. Il se trouve que là, les deux sont équivalentes, puisque soit, voilà. Mais en fait, c'est la molécule finale et un mélange des deux. Un mélange où le poids respectif dépend de la stabilité des formes. D'accord ? C'est un petit peu nouveau, ce que je dis. Ce qu'il faut voir, c'est que l'électron, ici, on écrit des doublets, mais c'est un modèle. Derrière, ce sont des électrons. L'électron, c'est un objet quantique. Donc, un objet quantique, il a un fonctionnement particulier. Et notamment, un objet quantique, il peut être la notion de où est l'objet quantique et finalement, pas une notion qui existe. Au niveau quantique, les objets ne sont pas à un endroit. Alors, à cause de l'incertitude d'Hazenberg, etc. Ils ont ce qu'on appelle une fonction d'onde qui décrit l'endroit de l'espace où ils ont une plus forte probabilité de présence. Mais, du coup, la fonction d'onde totale peut être, si vous voulez, le résultat de plusieurs fonctions d'onde. Donc, ce doublet d'électrons-là, celui qui est sur l'oxygène, en fait, quand on regarde sa fonction d'onde, il a 50% de chance d'être là et 50% de chance d'être là. Là, là, ou là, puisque vous voyez qu'on peut écrire ces deux choses-là. Donc, il a 50% de chance d'être là, 50% de chance d'être là. Donc, attention, ce n'est pas des fois il est là, des fois il est là. Ce n'est pas il bouge de là à là. Là, c'est un objet quantique et donc, en tant qu'objet quantique, il est quelque part aux deux endroits en même temps. Il est à la fois là et à la fois là avec 50% de chance de probabilité. Il est sur les deux en même temps. Et au moment où je vais regarder, au moment où je vais ouvrir la boîte, si vous voulez, on va expliquer l'histoire du chat, il va me montrer une seule des deux. Il va être soit là, soit là, au moment où il interagit, au moment où il est observé, il va décider s'il est là ou là. D'accord ? C'est l'histoire du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée qui montre comment les objets quantiques, on prend un objet quantique, je crois que c'est un atome qui est donc dans deux états à la fois. Sauf qu'on fait toute une chaîne de cascades qui fait passer à l'état macroscopique. Ce qui fait que, suivant que l'atome est dans un état ou dans l'autre, à la fin, ça casse une bouteille de poison ou pas. Et donc, on est dans une boîte et il y a un chat. Donc, le chat, il est soit mort, soit vivant. En fait, ce chat est dans une boîte. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, le chat est dans une boîte. Et en fait, le chat, c'est du coup une projection de l'état quantique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la boîte est fermée, donc tant qu'on n'observe pas, l'atome, il est dans son état quantique. C'est un état superposé, c'est-à-dire qu'il a 50% de chances d'être dans un état et 50% de chances. Donc, il est deux en même temps. Et donc, le chat, il est à la fois mort et à la fois vivant. Donc, comme le chat, il est à la fois mort et à la fois vivant, c'est ça l'état quantique. Donc, mes doublets, ils sont à la fois là et à la fois là. Maintenant, quand j'ouvre la boîte, au moment où j'ouvre le chat, au moment où j'ouvre, je ne vais pas voir un chat qui est à la fois mort et vivant. Je vais voir un chat qui est soit mort, soit vivant. Mais au moment où j'ouvre la boîte, avant que j'ouvre la boîte, le chat, il est deux à la fois. Et au moment où j'ouvre la boîte, hop, il y a ce qu'on appelle une résolution quantique. C'est-à-dire que le fait d'observer, on a l'impression qu'observer, ça ne fait rien du tout. Mais en fait, ça fait vachement de choses. Notamment comme vous ouvrez la boîte, il y a de la lumière qui est envoyée. Cette lumière, elle vient jusqu'à vos yeux. Il y a des choses qui se passent au niveau microscopique quand on observe. D'accord ? Il y a de l'interaction. Donc, cette interaction-là va créer ce qu'on appelle la résolution quantique. Et du coup, comme il est observé, il ne peut plus être dans les deux à la fois. Donc, il va être soit mort, soit vivant. Donc, vous ouvrez la boîte, le chat, il est soit mort, soit vivant. Il n'est plus les deux à la fois. Et donc, si vous ouvrez la boîte, vous faites ça avec 100 chats. Si vous ouvrez la boîte 100 fois, vous allez avoir 50% de chats vivants, 50% de chats morts. Mais avant d'ouvrir la boîte, les 100 chats étaient à la fois vivants et morts. Et donc là, c'est pareil. Mon électron, il est à la fois là et là. C'est une superposition des deux états. Il est à la fois sur l'oxygène et à la fois sur la double liaison. Voilà, ça c'est hyper important parce que c'est vraiment la base. de la mécanique quantique. Et là, on est dans de la mécanique quantique. Alors, c'est un peu glauque ces chats morts. C'est vrai. C'est vrai que les chimistes auraient pu prendre un autre exemple qu'un chat. Ça s'appelle le chat de Schrödinger. Ça peut vous rassurer, c'est une expérience de pensée. Aucun chat n'est mort dans cette expérience de pensée au final. Mais ça permet de réaliser, voilà, de se dire, en fait, il est à la fois mort et vivant. Pour se rendre compte de ce que ça veut dire à l'état macroscopique. Mais pour de vrai, en plus, une expérience de pensée, elle n'est pas faisable. Parce que quand on passe au niveau macroscopique, il y a trop de choses qui forcent la résolution quantique. Donc, en fait, on ne peut pas avoir un... C'est vraiment une expérience de pensée. Mais là, on n'est pas au niveau du chat. On est sur le niveau de la molécule. Et donc, la résolution quantique n'a pas forcément besoin de se faire. Donc, vos électrons, ils sont à la fois sur l'oxygène et à la fois sur la double liaison. 50-50. Ici, c'est 50-50. Parce que les deux... Vous voyez que les deux formes sont aussi stables. Comme les deux formes sont aussi stables, Bah, elles ont les mêmes formes. Maintenant, on pourrait imaginer une autre forme. Je vais vous le redessiner. Vous n'allez pas la voir tout de suite. On va voir ça qui vient là. Non, on ne peut pas imaginer d'autres formes là. Ça tombe bien. Vous n'allez pas vraiment l'écrire. Bon, est-ce que c'est compris ça, cette histoire de mécanisme, de cette histoire, de les molécules, en fait, sont une superposition de plusieurs états. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Parce que j'ai l'impression que le... Le décalage, ça augmente. Voilà. D'accord ? Donc, cet acide-là, c'est la super... Enfin, cet acide-là, on le dessine comme ça. Mais en fait, c'est la superposition des deux. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mésomérite. D'accord ? Une molécule, on la dessine, mais en fait, c'est une simplification. Une molécule, elle est en fait la somme pondérée par leur stabilité de toutes ces... de toutes ces formes... Je vais y arriver. De toutes ces formes mésomères. Et donc là, il y a un résultat hyper important de la chimie organique. C'est-à-dire que plus une espèce a de formes mésomères, plus elle est stable. D'accord ? Avoir des formes mésomères, ça donne de la stabilité. Donc, par exemple, si j'écris le benzène, eh bien, une des premières formes mésomères, ça va être là, là, là. Je vais obtenir ça. Mais je peux continuer à tourner. D'accord ? Il y en a six. Donc, en fait, je peux tourner six fois. Donc, on les écrit avec des doubles flèches. Et on les met entre des crochets. Et donc, on voit que ce benzène-là, il y a énormément de formes mésomères. C'est pour ça que ça va être très stable. Et c'est pour ça que c'est très toxique, le benzène. C'est que c'est très stable et plat. Donc, c'est très stable. Donc, le corps ne va pas pouvoir l'éliminer. C'est plat, ça va se mettre dans les... dans les doubles hélices ADN. Il va arriver, hop, il va se mettre. On ne va pas pouvoir l'enlever parce qu'il est trop stable. Il va se mettre dans l'ADN. Du coup, il va perturber la duplication de l'ADN. Et hop, ça va donner des cancers. Donc, ça, c'est pour ça que c'est une molécule qui est très toxique, le benzène. On n'a plus du tout le droit de l'utiliser en laboratoire. En laboratoire, il faut vraiment avoir des supernommes de sécurité, etc., etc. Et on n'utilise pas... Vous n'en verrez jamais au lycée, en tout cas. Et donc là, il y a tellement, tellement de formes mésomères, etc., qu'en fait, le benzène, souvent, je ne sais pas si vous avez vu, on le dessine comme ça. Parce que, on a dit, c'est la somme, la forme finale, c'est la somme de toutes les... de toutes les... C'est la somme de toutes les formes. Donc, on voit que cette liaison-là, elle peut soit être double, soit être simple. Et donc, en fait, elle est 50 % simple, 50 % double. Dans ce benzène, si on le dessine comme ça, en laissant les doubles liaisons, du coup, on a une moitié de liaison double, une moitié de liaison simple, donc on devrait avoir des liaisons plus courtes que les autres. La liaison double est plus courte que la liaison simple et on n'aurait pas un hexagone parfait. Or, quand on mesure, quand on regarde, on a un hexagone parfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque liaison est 50 % simple, 50 % double. On va dire que les électrons sont délocalisés sur le cycle. d'accord ? Pour comprendre vraiment ça, il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une fonction d'onde, comprendre ce que c'est qu'une délocalisation, etc. Ce n'est pas important de le comprendre en chimie organique, il faut savoir qu'il y a ça derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce modèle-là, assez simple, si on arrive à écrire plusieurs formes mesomères, alors la formule finale est la somme pondérée de toutes ces formes mesomères. Alors du coup, ça veut dire quoi sur les effets ? Sur les molécules, etc. Alors, pourquoi ça augmente la stabilité ? Ça, c'est des calculs de fonctions d'onde. On est vraiment sur de la chimie organique un peu, un peu, un peu, beaucoup complexe. D'accord ? Parce que je crois que la fonction d'onde est plus délocalisée, des choses comme ça. Je n'ai pas de réponse simple à te donner là, je pourrais regarder un peu, mais c'est vraiment de la mécanique quantique. On est vraiment dans plein de la mécanique quantique. Donc, si on regarde sur les espèces qu'on connaît, par exemple, si on reprend une cétone, d'accord ? Une cétone, on peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi, clac, l'écrire comme ça. Donc, le doublet liant devient un doublet non liant. Et on voit qu'ici, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Je l'ai écrit naturellement. On voit apparaître des charges qui ne sont pas des charges partielles cette fois-ci. Ce sont des vraies charges. Ici, le carbone est chargé plus et l'oxygène est chargé moins. Et on a même une lacune sur le carbone. Donc, comme on a dit que la molécule finale, c'est une somme pondérée de tout, la molécule qu'on dessine, nous, comme ça, l'acétone, en fait, on la dessine comme ça par c'est plus simple. Il ne faut pas oublier qu'il y a une petite partie qui, en fait, se retrouve sous cette forme-là. Alors là, on voit, autant avant, tout était aussi stable, donc c'était 50, autant là, on voit que celle-ci de gauche est beaucoup plus stable que celle de droite. Parce qu'à droite, il y a des charges et le carbone ne respecte pas l'octet. Donc, on est sur une forme très, très peu stable. Donc, comme elle est peu stable, le poids qu'elle va avoir dans l'écriture finale de la molécule sera faible. Donc là, on va pouvoir écrire, je suis en quelle couleur quand j'écris, je suis en vert. Donc là, on va pouvoir dire, par exemple, 95% du poids, c'est ça et 5% c'est ça. Donc, quand on écrit ça, on écrit ça par, pour ça, on ne va pas écrire la somme, etc., mais il faut garder en tête que quand j'écris ça, en fait, ça, c'est une somme de 95% de ça plus superposé 5% de ça. Or ça, il y a des charges. Donc, on voit que, du coup, ici, ce carbone-là, il est plus. Et donc, on va pouvoir écrire un delta plus, un delta moins. Il se trouve qu'en plus, c'est dans le même sens que le sens, comment dire, que dans le sens d'inductif parce que le carbone, en plus, c'est trop négatif. Donc, ce carbone ici, c'est ce qu'on appelle un carbone nucléophile. Il est nucléophile à la fois à cause de l'effet inductif de l'oxygène et à la fois à cause de l'effet mesomère. D'accord ? Donc là, souvent, comment dire, voilà, souvent, ça va dans le même sens, pas tout le temps, etc. et ça permet de voir des choses un peu particulières. Par exemple, et je vous donne ce dernier exemple et après, ce sera à la fin du cours. Par exemple, si je prends ça, cette molécule, attendez, tac, 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 tac. Non, je ne vais pas prendre. Ah ! Je vais prendre ça. Non, ce n'est pas celui-là. Je vais y arriver. De toute façon, vous ne voyez pas les choses pour l'instant. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle un hénol. Pourquoi ? Parce qu'on a un alcène lié à un alcool. Cet hénol, il est en équilibre mésomérique avec, je peux mettre ça là et je peux mettre ça là. Avec ça, 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 ah ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui me se passait ? Donc, on va voir. Tac, 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 tac. Ici, plus. Et ici, un doublé non liant sur un carbone. Ici, on a un doublé non liant sur un carbone. Alors, bien évidemment, celle-ci est plus stable que celle-là et encore moins que ce qu'on pourrait penser. Mais du coup, ce qu'on voit surtout, c'est que dans cette forme mésomère ici, ce carbone est chargé moins. Ce qui fait qu'en fait, quand je dessine mon hénol, c'est un carbone électrophile. mon carbone, c'est un carbone électrophile. Ici, c'est un site nucléophile. Et si on regarde que l'effet inductif, on ne comprend pas pourquoi il y a un effet électrophile ici. Si on regarde que l'effet inductif, pourquoi ce carbone-là est électrophile ? On ne sait pas. Ici, il y a un effet inductif. Donc, ici, c'est un delta-moins et le delta-plus, il devrait être ici si on regarde l'effet inductif. Or, ce n'est pas le cas. L'effet inductif, il n'est pas sur le carbone qui est lié à l'oxyenne, il est lié sur le carbone d'après. Et ça, on ne peut pas le comprendre sans l'effet mésomère. C'est pour ça que l'effet mésomère, il est important parce que ça permet de comprendre pourquoi des fois, il y a des sites électrophiles qui apparaissent, etc. D'accord ? Donc, vous allez devoir apprendre à reconnaître les fonctions, les effets inductifs. Souvent, les effets inductifs, c'est facile parce qu'on l'a bien fait au secondaire et aussi les effets mésomères sur les molécules pour aller trouver les sites électrophiles et les sites nucléophiles. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vais pas voir vos questions encore. Ok, super. Bon, si vous n'avez pas de questions, hop !